Et bonjour à toutes et à tous, c'est Time Lord et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Pokémon Unity. Surtout, surtout, si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur Pokémon Unity et s'affiche là, ou là, je ne sais jamais, foncez la voir, surtout pour avoir les bases, ou si vous hésitez encore à vous lancer dans Pokémon Unity. Et surtout, le sujet de la vidéo, c'est de savoir si ça paye to win ou pas. C'est déjà important à savoir avant de se lancer dans Pokémon Unity. Mais aujourd'hui, aujourd'hui c'est un tout autre sujet. Aujourd'hui, on se retrouve pour les meilleurs et les pires Pokémon et objets de ce jeu. Alors pour ça, je me suis fié sur plusieurs sites, mais aucun signe n'est d'accord. Alors je me suis surtout fié à moi-même et à mon expérience de jeu. Mais le jeu est encore assez récent, donc forcément la méta n'est pas encore très bien faite. On arrête les intros beaucoup trop longues et on commence de suite. Et on se retrouve de suite pour ce top Pokémon. En premier lieu, et c'est un rang S pour moi, c'est obligatoire, c'est Fenard d'Alora. Déjà, il tape bien. Il a du ralentissement et du contrôle. Il peut par exemple mettre son Wall. C'est vraiment le Pokémon en fait qui pourrait être juste un soutien, mais pas du tout. Il est extrêmement fort et ça lui permet de se démerder tout seul. Ensuite, on va retrouver Pyrobute. Alors il est un peu dur à utiliser, mais en fait ses attaques plus ses auto-attaques font qu'on peut enchaîner et qu'il en fait un personnage très fort. Ensuite, on se retrouve avec Zeraora qui lui se joue en jungle. Et le principe de ce personnage, c'est au fil de la partie, en prenant des dégâts, il va prendre plus de régénération et plus d'attaques. Ce qui fait que plus la game dure, bon, ça ne dure que 10 minutes, on est d'accord, mais ça en fait un personnage vraiment fort. Et je ne parle même pas de sa mobilité que personnellement je trouve extraordinaire. Ensuite, on a Amphinobi. Alors Amphinobi, il a une mobilité juste de malade et il peut frapper fort de loin comme de près. Avec ses Shurikens par exemple, ça en fait un Pokémon extrêmement intéressant. Ensuite, vous vous en doutez peut-être, mais on se retrouve avec Lucario qui est difficile à utiliser, mais qui a bien évidemment une super mobilité et qui a un jeu très nerveux, ce qui fait qu'il est très fun à jouer. Et ensuite, pareil, il y a Tortank. Alors lui, on le met dans le rang S ou dans le rang A, ça dépend, ça dépend. Mais moi personnellement, je le mettrais complètement dans le rang S parce que déjà il tape fort et il a un engagement juste incroyable. Avec sa capacité Surf pour directement aller dans la melee, plus son ulti qui bum tout le monde, franchement. Personnellement, je le joue en rank A, et il est extrêmement fort. Ensuite, bien évidemment, on part sur les pires Pokémon. Alors on se retrouve en premier avec Flagados. Flagados, c'est pas possible. C'est un tank et il a du contrôle. À part que le problème, c'est qu'il peut contrôler qu'une personne. Ouais, ouais, alors ça pourrait servir dans d'autres jeux, mais dans ce jeu où la map est petite, forcément ça sert pas. C'est très handicapant dans ce genre de jeu. L'autre, et celui-là, il me fait mal au cœur, c'est Absol. Et le problème, c'est que c'est l'assassin parfait. En 1v1, franchement, je déchire tout le monde avec ce Pokémon. Le problème, c'est que dès qu'on tombe en 5 contre 5, où il y a 2-3 personnes en face, c'est dur de cibler avec ce Pokémon. Et ensuite, je risque de blesser pas mal de fanboys, mais le prochain Pokémon que j'ai mis dans ma liste, c'est Pikachu. Ben ouais. Oui, oui, Pikachu, parce qu'il a un petit peu d'escape, il attaque bien. Il a quand même des bonnes attaques, on peut faire pas mal de choses avec lui, mais le problème, c'est que tous les autres Pokémon, il faut pareil, mais en mieux. Donc, un Pokémon à éviter absolument. Et maintenant, on se retrouve avec le top objet. Alors, pour moi, en premier, ça paraît plutôt évident, mais on se retrouve avec le bandeau muscle, donc qui booste l'attaque, et avec les lunettes sages, qui booste l'attaque spéciale. Forcément, selon le Pokémon et le type d'attaque qu'a votre Pokémon, forcément, c'est plus axé sur l'attaque ou sur l'attaque spéciale, ça reste pour moi un must-have. Ensuite, on a le Budi Barrière. Ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'il offre un bouclier au personnage le moins puissant. C'est-à-dire, vous êtes à côté, vous êtes en teamfight, et vous avez à côté un pauvre Pikachu qui s'est perdu, et il a quasiment plus de points de vie. Et ben, ça lui donne une barrière. Ça en fait un objet extrêmement fort dans ce jeu. Et ensuite, alors ça, il n'y a pas énormément de personnes qui sont d'accord. Mais personnellement, en tout cas, je l'utilise, c'est la lentille Scope qui donne des dégâts critiques. Quand on est au level 30 de cet objet, on est quand même à 12% de critiques. Ce qui est bien, c'est que sur n'importe quel Pokémon, ça marche. Je vous le conseille particulièrement si vous commencez, vous ne serez pas déçus à mettre des grosses patates comme ça, c'est toujours ultra plaisant. Et on se retrouve bien évidemment pour les pires objets. Au niveau des pires objets, pour moi, je mettrai les restes, Leftover. Pour la raison que, comparé aux autres objets, il est juste moins fort. Ensuite, on se retrouve avec le Multi XP. Alors celui-là, il vous donne de l'XP en plus. Par exemple, je sais que c'est discuté aussi parce que certains disent que c'est bien, surtout pour un soutien par exemple. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas besoin. Franchement, il y a vraiment de quoi exp. L'objet n'est pas dégueulasse en soi, mais franchement, il y a beaucoup plus d'objets qui sont bien plus utiles que celui-là. Et on finit avec la pierre allégée. Pareil, c'est un objet qui est beaucoup discuté, mais qui pour moi est complètement inutile. Ça vous donne de la vitesse de déplacement hors combat. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas mal. C'est vrai que dans des jeux comme League of Legends, ça sert. Dans ce jeu, ça sert pas. Vous passez votre temps à vous battre. Ce qui fait que ça va annuler la move speed dont on fait profiter l'objet à chaque fois. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette petite vidéo avec un format différent des autres fois vous aura plu. Surtout, n'hésite pas à Tabo parce que ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas d'accord, ce que je peux comprendre parce qu'effectivement, il y a beaucoup de Pokémon et le jeu est assez récent. Surtout, fais-moi ta liste en commentaire. Dis-moi pour toi, quels sont les meilleurs et surtout les pires Pokémon. Et pareil pour les objets. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !